Bonjour, je suis Aude Milesi, coloriste des mots. Voici mon index ABC. Alors, une coloriste des mots, c'est quelqu'un, en tout cas, c'est propre à moi ce mot, du moins cette définition. C'est quelqu'un qui va... Moi, je travaille sur l'énergie des mots, le pouvoir des mots, et je mets de la couleur sur les mots qui ont à la fois une vibration, une énergie et du pouvoir. Alors, on peut faire appel à moi qu'on soit dirigeant, manager, chef d'entreprise. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir accompagner les entreprises, avoir une meilleure communication interne et externe. Il y a aussi toutes les personnes qui vont faire appel à moi par rapport à la partie artistique, la partie oracle ou la partie conférence, où là, pour les conférences, ça va être plus des personnes, des entreprises, des grands groupes, des organisations, des réseaux d'entrepreneurs. Pour l'oracle, c'est souvent des thérapeutes, des coachs et autres qui m'achètent mon oracle, mais aussi des personnes qui sont habituées au développement personnel et à la spiritualité. Et puis, les peintures, c'est toutes les personnes qui aiment l'art et surtout les couleurs. Alors, je suis particulièrement attentive, c'est-à-dire que je décortique vraiment les personnes, aussi bien dans l'écoute de leur voix, la vibration de leur voix, l'énergie qu'elles y mettent, le non-verbal, les mots qu'elles utilisent, ça, c'est précieux pour moi. Je suis aussi quelqu'un d'extrêmement intuitif, donc c'est aussi mon intuition qui va guider mes accompagnements, tout autant que ma peinture, quelque part, parce que je peins de manière intuitive. Et puis, je suis quelqu'un aussi de déterminée, persévérante, c'est-à-dire que je ne lâche pas. Il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais ce mot-là, c'est rien, mais si c'est important, donc je vais aller jusqu'au bout de ce que je fais. Et dans tout mon travail, je vais jusqu'au bout. Merci d'être avec nous. Voici un nouveau portrait index avec, je vais dire, une consoeur presque, en tout cas, quelqu'un qui connaît bien la région de l'Aube, qui connaît bien la région rémoise et qui vient s'installer ici à Paris dans les canapés pour parler de son index Aude, Aude-Milesi-Ela. Bonjour, Aude. Bonjour. Ça va ? Ça va, merci. Bon, vous n'êtes pas venu avec une bouteille de champagne ? J'aurais pu l'écrire. Toujours une eau fraîte dans le réfrigérateur. C'est vrai, toujours. En bonne rémoise. Oui, évidemment. Merci d'être là. On va parler, évidemment, de votre expertise. On va parler, d'abord, vous êtes un rayon de couleur. Merci. Et vous m'avez dit, j'ai entendu, j'ai perçu dans la petite discussion qu'on a eue avant de commencer, vous avez dit, ce sont mes créations. C'est ça. Tout ce que vous portez, là, ce sont vos créations ? La robe, oui, tout à fait. C'est-à-dire que je crée des peintures intuitives et je travaille avec une designeuse des Hauts-de-France et on prend un parti pris de mes tableaux qu'elle met sur des robes, en fait. Donc là, c'est le mot « liberté » que je porte. Waouh ! Voilà, comme je peins des mots, l'énergie des mots. Il y a eu un parti pris de cette toile qui a été prise et c'est une rencontre avec une de mes clientes qui adore, cliente amie même, qui adore mon travail artistique, qui connaissait cette designeuse et qui nous a fait nous rencontrer. C'est génial. Et de là, sont nés les robes. C'est génial. Votre titre, coloriste des mots. Alors ça, j'imagine tout de suite, dans un dîner avec des amis ou des gens qui ne vous connaissent pas nécessairement, qui vous disent que vous faites quoi dans la vie, vous ? Je suis coloriste des mots, vous dites ça ? Oui, souvent. C'est vrai, évidemment, interrogation totale. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, coloriste des mots ? Alors, comme je travaille avec l'énergie de la couleur dans tous mes domaines d'activité, je trouve que ça reflète bien cette notion que, pour moi, chaque mot a une énergie, a une vibration, un pouvoir particulier. Et moi, quand je perçois les mots, je les vois avec de la couleur. Ça, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que la force des mots peut se matérialiser dans une couleur. C'est ça. Alors, je dis n'importe quoi, maison, par exemple, quand vous dites maison, pour vous, il y a une signification et qu'une couleur. Alors, ça va dépendre là, pour le coup, de ce que vous, vous allez y mettre aussi comme intention et comme émotion derrière. D'accord. Donc, là, par exemple, moi, j'ai entendu du vert et j'ai vu aussi la couleur marron. Alors, j'imagine que pour vous, la maison, ça va être aussi connecté à la verdure, au bien-être, au côté nature qui va être important. Parce que c'est la vibration du mot tel que vous, vous me l'avez offert. D'accord. Non, mais c'est vraiment étonnant. Alors, la première question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ça ? À qui est-ce que vous vous adressez ? Pour ceux qui n'ont pas regardé les deux petites minutes avant, mais vous dites que vous travaillez avec les entreprises, avec les chaînes d'entreprise, etc. Mais qui sont ces gens qui demandent et qui font appel à une coloriste des mots ? Alors, ils font appel à moi. Après, il y a aussi mes casquettes précédentes, parce qu'il y a le côté intuitif, mais j'ai aussi été directrice de multi-sites d'établissements. On va voir. Qui n'a rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui. Qui n'avait rien. Indirectement, si, quand même. Et ces personnes, elles viennent parce qu'elles ont compris que le pouvoir des mots sur lequel je peux les accompagner, il est précieux. En se disant, moi, quand je parle à mes clients, quand je parle à mes équipes, comment je peux parler différemment ? Et moi, je vais les accompagner, parce qu'il y a des mots qui vont être utilisés par habitude tout le temps. Et moi, je vais les attraper, entre guillemets, et leur apprendre à en utiliser d'autres, avec d'autres façons de formuler leurs phrases. D'accord. Quand il y a des discours, quand il y a des prises de parole en public, quand il y a à manager des équipes, des choses comme ça. Voilà, dans la relation client aussi. Chez un particulier ? Quelqu'un qui regarde votre index et qui se dit, moi, j'aimerais bien faire appel à elle. Qu'est-ce que vous pouvez apporter ? Alors, je n'accompagne que des entreprises aujourd'hui. Moi, je vais les accompagner plus par rapport à l'oracle que j'ai créé. On va en parler. Qui détient des mots positifs. Et puis, par rapport à la peinture aussi. Donc là, je suis en train de mettre en place des ateliers aussi artistiques, parce qu'on demande de plus en plus. Alors qu'au départ, je ne pensais pas du tout. Et après, c'est plus, je dirais, tout le contenu gratuit que j'offre sur les plateformes, les différents réseaux sociaux, qui va pouvoir permettre aux particuliers de progresser dans ce rapport aux mots, à la communication. D'où vous vient ce plaisir des mots, cette envie de jongler avec les mots et la passion que vous avez pour les mots ? Alors déjà, depuis tout petit, j'ai toujours aimé les mots, aimé lire. Et puis, ma toute première formation, je suis infirmière. Et j'ai compris très rapidement le pouvoir des mots dans l'interaction avec l'autre et ce que ça générait. Et puis, depuis tout petit, je perçois, je sens des choses. Donc, cette vibration des mots, je l'ai perçue. Et puis aussi, parce que je viens d'un environnement où la communication était loin d'être positive. Et j'ai envie de montrer qu'on peut venir de n'importe quel milieu. Finalement, c'est une décision qu'on prend. On a le pouvoir d'agir sur qui nous sommes et de se dire, communiquer positivement, ça apporte quand même beaucoup plus de lumière sur notre vie et sur celle des autres. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre. Il y a du lien entre la communication positive qui passe effectivement par les mots. C'est les mêmes mots qui ont une intensité, une vibration, une couleur. Et tout cela fait une sorte de grosse boîte à outils dans laquelle vous allez puiser les outils nécessaires pour accompagner ceux qui vous consultent. C'est ça, exactement. Alors, je disais une consoeur tout simplement parce qu'il y a la région de l'Aube, dans le département de l'Aube, qui est une région magnifique qu'on connaît bien, puisque vous êtes originaire de là-bas et j'ai beaucoup de familles aussi du côté de l'Aube. Et vous avez, pour revenir un petit peu avec le parcours de vie, ce qui est intéressant dans l'index, c'est qu'on regarde d'où vous venez pour en arriver aujourd'hui à l'expertise que vous proposez. Vous avez jonglé entre la Guyane et l'Aube, qui sont quand même deux endroits bien, bien différents. Ça n'a strictement rien à voir. Et au niveau culturel et au niveau environnemental. Rien à voir. Comment se passe votre adolescence ? Qui étiez-vous lorsque vous étiez enfant ? Quelqu'un de très introverti, quelqu'un de très timide. J'ai beaucoup travaillé sur moi pour être qui je suis aujourd'hui. J'imagine, oui. Et avec deux cultures, avec un papa martiniquais et une maman qui vient d'ici, mais avec des origines italiennes aussi. Donc, oui, la dernière d'une fratrie. Donc, besoin de trouver sa place aussi. Et puis, besoin de gagner en confiance. Mais dès petite, j'aimais déjà la couleur. Au lycée, je me rappelle, on me repérait déjà parce que j'étais toujours habillée avec des couleurs. Malgré mon introversion, j'osais quand même les couleurs parce que ça vit tellement pour moi que moi, m'habiller en noir, je ne suis pas bien. Limite, j'ai l'impression que je suis malade, que je suis en deuil. Ah oui. Mais est-ce que c'est parce que c'est le noir ou parce que vous pourriez mettre une autre couleur unie ? Si vous étiez tout en blanc, par exemple ? J'ai besoin de l'énergie, de la vibration, de la couleur. C'est vraiment ça. Ça a moins d'énergie. Et quelle est votre couleur préférée ? C'est celle-là ? L'orange. Je me suis même mariée en orange. C'est vrai ? Alors un orange plus or, mais un orange quand même. Est-ce que vous avez le sentiment que les couleurs, ça dénote d'une personnalité ? Ah oui, complètement. Complètement. Et puis ça joue sur l'état d'esprit de la personne. Ça, je le travaille aussi avec mes clients. Vous savez que ça, c'est aussi parfois controversé. Moi, je connais des gens qui sont dans le même domaine que vous, qui sont des grands communicants, qui sont habillés tout le temps en noir parce qu'ils n'aiment que le noir. Et certains vont vous dire, oh là là, la noirceur du personnage, blablabla, et tout ce qui en découle. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Alors moi, je ne parle pas du tout de la noirceur du personnage parce que c'est comme dans le non-verbal. Pour moi, c'est important de se dire qu'est-ce qui se joue derrière. Il y a mon confort, mon bien-être. Et ça, c'est important. Si je suis mal à l'aise, moi, pendant des années, je n'arrivais pas à mettre de rose. Je me sentais nouille dans du rose. Ça me paraît étrange. Aujourd'hui, j'assume très bien le rose. C'est aussi en fonction de notre état d'esprit. Ce qui serait intéressant pour moi avec ces personnes-là, c'est de les faire tester d'autres couleurs pour qu'elles puissent le vivre, le ressentir, se dire aujourd'hui, par rapport à ton activité, par rapport à peut-être tes rendez-vous, de quoi tu aurais besoin et inviter cette personne à travailler avec cette couleur. Moi, je commence toujours délicatement avec que ça peut être juste un objet de couleur. On va juste mettre une note. On ne va pas forcément s'habiller de la tête aux pieds parce que si on se sent mal à l'aise, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ce serait contre-productif. Que répondez-vous à la phrase bien française qui consiste à dire « l'habit ne fait pas le moine ». Est-ce que vous avez le sentiment que justement, la manière dont on s'habille, ça dénote d'une personnalité ? Oui, pour moi, c'est important parce que c'est aussi une façon de revendiquer qui je suis, la façon dont je m'habille. Même si je ne le fais pas forcément consciemment, j'ai quand même choisi la couleur, la forme, les textures des matières, de faire attention à moi ou pas. Pour moi, oui, cette phrase, elle a du sens. C'est important. Donc, vous grandissez entre la Guyane et l'Aube. Et alors, vous allez être directrice de multisite dans le secteur de la santé. Oui. Rien à voir. Quand même, c'est parce qu'il fallait trouver un job ? Non, absolument pas. C'est surtout que je… Comme dans une de mes conférences, je suis un peu madame plus. C'est-à-dire, j'étais infirmière et je me suis dit en tant qu'infirmière, je trouve qu'on ne fait pas assez pour les patients. Qu'est-ce que je préfère de plus ? Je suis formée à la sophrologie et à la relaxation en me disant « je pourrais intervenir comme ça ». Je trouvais que c'était encore insuffisant. Donc, je me suis dit, si je manage des équipes, je vais pouvoir apporter plus. Mais toujours dans cette notion d'apporter plus de bien-être aux personnes qu'on accompagne et aussi aux personnes qu'on manage. Parce que pour moi, c'est un cercle vertueux. Si l'un ne va pas bien, l'autre ne va pas bien et vice-versa. Et donc, après, j'ai repris mes études. J'ai fait un master en droit, économie et gestion. Rien à voir. Et une formation de cadre de santé en même temps. Et je me suis dit, comme ça, j'aurais toutes les clés en main pour dire comment on peut accompagner, comment on peut bien travailler dans les institutions. Mais après, il y a encore finalement une gouvernance associative au-dessus. Donc, on n'a jamais finalement toutes les rênes. Mais il y a quand même ce fil rouge qui est qu'en tant qu'infirmière, en tant que directrice, en tant que sophrologue, j'ai eu mon cabinet. de cette importance de cette communication, du bien-dire, du bien-écouter, d'accompagnement, du bien-être de l'autre. Pour moi, ça, c'est le fil rouge de toute ma carrière. On dit souvent que... Vous ne vous considérez pas comme une thérapeute ? Absolument pas. Ni comme une coach ? Non plus. Pour moi, le coaching, c'est un outil de travail. Je suis formée au coaching. J'ai fait plusieurs formations. Pour moi, c'est dans ma mallette à outils, comme la sophrologie, par exemple, l'analyse transactionnelle, la PNL, peu importe. Je me dis, j'ai ça dans ma mallette. Et puis, toute mon expérience, expertise de mes formations plus académiques. Et je sors ce dont j'ai besoin au bon moment. D'un point de vue déontologique, on me dit, si je suis coach, je n'ai pas le droit de donner de conseils. Moi, j'adore donner des conseils parce que mes clients viennent me chercher aussi pour ça. Et ça voudrait dire me couper de toute mon expérience et de mon expertise précédente parce que je suis coach. Donc, je m'y refuse. Donc, c'est pour ça que je ne mets jamais la casquette coach en premier sur mon identité professionnelle. Bon, juste pour refermer le chapitre de votre parcours très personnel, vous êtes une maman. Oui, quatre enfants. Quatre enfants. Donc, vous avez mené tout ça de front. Tout ça, sans jamais m'arrêter. Et les enfants aussi ont un rapport à la couleur et aux mots ? Alors, aux mots, ah oui, ce sont les plus grands, je dirais, maîtres pour moi aujourd'hui parce que comme je les ai accompagnés à cette communication positive, si j'ai le malheur, entre guillemets, de dire un mot, une phrase qui est formulée de manière qui pourrait être négative, parce que je reste humaine avant tout, avec parfois un état d'esprit où je vais râler devant un feu rouge. Un dérapage. Et comme ils ont cette notion de la puissance aussi du mot par rapport à ce qu'on génère dans l'invisible aussi, ils me reprennent systématiquement. Tu me coupes ça tout de suite. Quel est le nom ? Alors, le plus grand a 22 ans, la deuxième a 19 ans, bientôt 18 ans pour le troisième et 11 ans pour la dernière. Alors, c'est extraordinaire, parce que ça veut dire que ces trois enfants-là, il n'y a pas de dérapage verbal ? Ah ben, ils en ont aussi, ils sont humains, mais c'est eux qui vont toujours reprendre. Ils réajustent. Ils réajustent, ils réajustent entre eux. Et ce que j'apprécie, c'est que les quatre vont aussi accompagner leurs camarades, leurs copains, à leur dire, mais pourquoi tu dis ça ? Et ils leur apprennent aussi. Et on l'a fait beaucoup au travers du jeu. Je trouve que le jeu est extrêmement apprendant. Comme quoi, tout est la base de la communication et de l'éducation. On est bien d'accord. Alors, c'est ça qui est... Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que coloriste des mots, c'est peut-être réducteur par rapport à la palette de ce que vous proposez ? Ça pourrait, effectivement. Mais c'est aussi une façon d'amener les personnes à avoir envie de communiquer avec moi, de susciter la curiosité. parce que ma palette, elle est tellement large finalement que dire, je suis conférencière, je suis consultante, je fais du coaching, je fais des oracles, etc. Moi, j'ai trouvé ça. Et en plus, effectivement, ça me définit bien. Les personnes qui me connaissent, elles savent. Je suis quelqu'un qui aime rayonner, qui aime partager ma couleur. Je vais vous dire un truc. J'ai le sentiment, en tout cas, vraiment, je vous donne mon sentiment là tout de suite. Vous êtes avant tout une artiste, je pense. Il paraît. Je pense que vous êtes une artiste. Qui s'est découverte sur le tard. Oui, sans doute. Et une artiste avec, effectivement, un champ des possibles et un accompagnement qui est quand même assez extrêmement large. Donc, les gens, en tout cas, qui regardent cet index peuvent faire appel à vous. Oui. Ce sont souvent des chefs d'entreprise. Oui, tout à fait. Avant tout des chefs d'entreprise. Avant tout des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants. Des cadres dirigeants. Ces cadres-là, quelle est leur nécessité ? Alors, ce qui est génial, c'est qu'on attire à soi qui on est. Et donc, ils ont compris que faire du préventif en entreprise, ça fonctionne. Donc, ils viennent me voir non pas en mode pompier, mais en disant là, mon entreprise va bien. Comment je peux faire pour maintenir ce bien-être et pour que ça aille encore mieux en ayant cette compréhension que l'équilibre vie pro-vie perso est essentiel. Donc, ça veut dire que quand moi, j'interviens, j'interviens sur ces deux sphères-là auprès de leurs salariés. Alors, la prévention, c'est extraordinaire, mais ce n'est pas dans la culture française. Oui, sauf que moi, c'est dans ma culture et on vibre aussi. Moi, je me soigne même comme ça. Je vais avoir mon médecin, je ne suis jamais malade. Je ne suis jamais malade. Non, mais c'est incroyable. En Asie, on fait beaucoup ça. C'est-à-dire que les gens vont préventivement voir un thérapeute ou un accompagnant de vie ou un médecin en disant, je vais très bien. Mais confortez-moi dans l'idée que je vais bien. C'est ça. On rajuste, on rééquilibre. Et moi, c'est exactement ce que je fais avec les entreprises que j'accompagne. Alors, évidemment, pendant un accompagnement, je fais des accompagnements qui durent en général une année. Souvent, ils reconduisent parce qu'ils se rendent compte que forcément, un qui dit bien-être dit plus de motivation, plus de productivité. Et ça, c'est le propre aussi de la communication positive. Et plus de chiffre d'affaires. Et plus de chiffre d'affaires, moins d'arrêt de travail, etc. Et ça, ils l'ont compris. Et c'est vrai que moi, c'est un grand plaisir de me dire, j'ai réussi à créer ça. Après, de temps en temps, il y a des situations de crise et je suis là aussi pour intervenir dans ces situations, mais je suis déjà en place. Et ça veut dire que vous faites une sorte d'audit en arrivant dans l'entreprise ? Alors, souvent, je fais un audit, mais pas systématiquement parce que... Alors, souvent, il y a des personnes qui m'ont vue en conférence, qui ont fait appel à moi sur une animation d'atelier ou de séminaire et qui comprennent que je peux accompagner autrement leurs équipes. Et c'est très drôle parce qu'il y a des entreprises qui me voient en conférence, qui font appel à moi, mais pas pour justement accompagner les difficultés. Elles vont vraiment me faire appel à moi pour accompagner ce maintien du bien-être, à amener une culture positive dans l'entreprise, soit vraiment par des choses plus ateliers sur une journée, une demi-journée, ou alors sur des accompagnements sur du moyen long terme. Alors, parlons de ces ateliers parce que vous avez l'oracle, vous avez la peinture, vous avez le choix des mots, le plaisir des mots, l'amour des mots et de cette langue française. Et tout ça, ça fait partie de votre boîte à outils ? C'est ça. Même l'oracle ? Même l'oracle. Vous débarquez en entreprise avec un oracle ? Oui, et c'est très drôle. Je me rappelle d'un dirigeant de start-up très cartésien, très terre-à-terre. Donc, au fil du temps, qu'il travaille avec moi, il comprend que le terre-à-terre avec moi, j'y suis. Mais en même temps, je ne suis pas que ça. Je vais le mettre comme ça pour que moi, il puisse, évidemment. Allez-y, pardon. Et moi, je reçois des messages aussi pour les personnes. J'ai des images qui me viennent et je lui donne. Donc forcément, au fur et à mesure, il est sceptique parce qu'il se dit de quoi elle me parle, comment elle peut savoir ça, etc. Et quand on finit la séance, je lui dis, attendez, parce qu'on transmet aussi l'info que c'est important peut-être qu'on tire une carte à ce moment-là. Donc, je fais tirer une carte et je me rappelle de ce client qui me dit, ce n'est pas possible, vous avez inventé le texte parce que cette carte venait faire la synthèse de notre séance de travail. Donc, finalement, il a pris le livret, il a regardé, il a dit, ah, effectivement, non, vous ne vous avez pas inventé. C'est bien la carte. J'ai certains clients qui me réclament, qui me disent, enfin, on peut tirer une carte. Donc, c'est très drôle. Il y a des personnes qui sont dans des milieux très fonctions publiques, par exemple. Donc, cet oracle, d'abord, c'est vous qui l'avez conçu ? De A à Z. De A à Z. Je peux me permettre ? Oui, allez-y, allez-y. Parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas qu'on touche à leur oracle. Non, on peut. Des énergies positives. C'est mon âme qui a complètement canalisé et les textes et les peintures. Alors, très coloré. Très coloré. Sans blague. Je peins avec toutes les couleurs sauf le noir. Voilà, il est là. Donc, effectivement, vous avez, j'allais dire, presque canalisé ? Ah, j'ai tout canalisé. Pour faire en sorte que ça puisse… J'ai canalisé d'abord les textes pour la petite histoire. Ok. Je peux en tirer une au hasard ? Oh, bien sûr. On va voir ce que ça va donner. Et je cherchais quelqu'un pour illustrer. C'est pour ça que je vous disais, je me suis découvert tard artiste. Et j'ai vraiment reçu le message, c'est toi qui dois les illustrer, c'est toi qui dois les faire. Là, j'ai dit, ok, mon dernier cours de peinture, c'est en troisième. Et donc, c'est en novembre 2020, période un peu particulière pour tout le monde. J'ai commencé à peindre. Et quand j'ai montré mon travail, il m'a dit, mais c'est de l'art ce que tu fais. Il faut que tu exposes. Et en fait, quelques mois après, je commençais mes premières expositions. Ah, c'est marrant. C'est consciencieux que vous avez tiré. Ah, voilà. C'est la carte que j'ai tirée. Alors, c'est assez étonnant parce qu'il n'y a effectivement qu'un numéro. C'est volontaire. On se réfère ensuite au petit livret. Au petit livret. Parce que je voulais absolument qu'on soit dans le lâcher-prise. Parce que le mental, s'il voit un mot écrit, comme il y a beaucoup dans tous les jeux de cartes, on commence à l'interpréter, à vouloir. Alors que là, l'objectif, c'est que mes peintures, clairement, ont un vrai pouvoir vibratoire. J'ai des témoignages de personnes qui ont même mes peintures au-delà de l'oracle, mais l'oracle aussi. Elles peuvent apporter des soins énergétiques, clairement. Et puis, les textes, c'est la même chose. Il y a vraiment un pouvoir vibratoire dans les textes qui sont bien évidemment tous formulés positivement. C'est important. C'est un vrai travail de vocabulaire aussi, de me parler positivement. Parce que toutes les cartes d'un oracle ne sont pas nécessairement positives. Dans le mien, ce ne sont que des mots que j'ai choisis, positifs, et que j'ai écrits. Donc ça, c'est un outil que vous utilisez dans vos accompagnements. Tout à fait. Et aujourd'hui, hier, j'ai expérimenté une nouvelle... C'est une conf expérience avec une autre partenaire de scène. On tire une carte. Donc ce qui est sympa, c'est que forcément, chaque conférence est différente. Parce qu'on tire au hasard une carte en fonction de ce qu'on dit. Il y a aussi des parts d'improvisation. Et c'est assez impressionnant à chaque fois, la justesse du message qui arrive pour le public. Vous avez de la clairaudience ? Vous avez le droit de le dire ici, vous savez. C'est le principe. Vous ne pouvez pas me dire autre chose. Je fonctionne beaucoup plus en images. En images ? Oui, je fonctionne beaucoup en images. C'est particulier à expliquer. Ma fille, des fois, elle pense que ma dernière, qui a 11 ans, que c'est automatique. Je lui dis, je ne suis pas une machine. Vas-y, tu sais, tu sais. Mes enfants, pendant longtemps, pensaient que je communiquais avec leur professeur à l'école parce que je connaissais les notes avant qu'ils me le donnent. En fait, c'est que quand il y a l'émotion, la pensée et l'image, moi, je vois, en fait, ce qu'ils pensent. Donc, il y a cet outil-là. Est-ce que la peinture, proprement dite, peut être aussi un outil que vous utilisez dans votre compagnement ? Là, c'est ce que je vais développer sur 2024 parce que j'ai une vraie demande des entreprises sur des ateliers, etc. Et là, moi, je veux vraiment l'utiliser en mode de lâcher prise parce que pour peindre, moi, comme je peins, parce que comme je canalise, moi, quelques secondes, je me laisse guider. On me donne un mot et je me mets à le peindre. C'est apprendre à lâcher prise sur ce que je vais faire, lâcher prise sur le résultat aussi. Lâcher prise sur le mental. Mais ça veut dire que pendant l'atelier, c'est vous qui peignez ? Non, là, l'objectif, c'est les salariés qui peignent. C'est les salariés qui vont peindre. Et l'objectif, c'est vraiment qu'ils apprennent à être dans le non-jugement aussi. Est-ce que c'est beau ? Est-ce que ce n'est pas beau ? Parce que ça, c'est très subjectif. Oui, je ne sais pas peindre, etc. Non, c'est vraiment lâcher prise. Quel sera le résultat ? Je n'en sais rien. Parce que moi, quand je peins, je n'ai aucune idée du résultat. C'est même parfois les personnes qui regardent mon travail, qui se disent, mais c'est ça. Ah ben, peut-être. Liberté, là, on ne le voit pas forcément. Mais sur la toile, ce qui est très drôle sur ce mot, c'est que le tableau, quand on le voit en vrai, c'est que ça a dessiné des colombes, que je n'ai absolument pas dessiné. Ah, OK. Oui. Et alors, tous ces chefs d'entreprise qui font appel à vous sont quand même des chefs d'entreprise qui ont une belle ouverture d'esprit, pour le coup. Mais après, moi, j'aborde aussi les fonds. Mon intuition m'amène aussi à avoir un discours qui est adapté aux chefs d'entreprise. Si j'ai quelqu'un qui, au départ, je sens qu'il est complètement fermé à la spiritualité, au développement personnel, je n'irai pas du tout. Moi, je vais être sur le côté très neuroscientifique, biochimique, de ce que provoque la communication positive sur son corps, la sécrétion des hormones, etc. Je ne vais aller plus sur ce côté-là. Par contre, une fois qu'il commence à me connaître, je vais aller sur ce domaine-là. Donc, il y a une ouverture. Et en même temps, moi, je pars du principe que s'ils viennent à moi, c'est qu'ils sont prêts. Oracle, peinture, autre troisième outil que vous pourriez utiliser ? Du coup, c'est conseils et conférences. Oui, c'est vraiment ça. Sur la communication positive. Sur la communication positive. C'est vraiment… On dit souvent qu'on a un problème en France qui est le problème des managers. Cette communication positive, elle n'est pas toujours là. On ne l'a pas appris, surtout. On ne l'a pas appris. Ils n'ont pas été formés, cette communication positive. Est-ce que, pour faire un résumé rapide, la communication positive, c'est quoi ? C'est une communication où les mots ne s'envolent pas ? Alors, pour moi, c'est d'abord une communication interne. C'est-à-dire que, déjà, comment je pense, avec quels mots dans mes propres pensées. Parce que ma pensée, c'est après ce qui va refléter mes paroles. Donc, je vais aussi travailler le dialogue interne avec les personnes pour qu'après, les mots qui sortent viennent. Parce qu'après, il y a aussi la formulation des phrases. Déjà, formulez positivement. Je vous disais tout à l'heure cette notion de vocabulaire qui va être beaucoup plus riche. On va plus trouver le mot juste, le mot exact, celui qui reflète la pensée. Et puis, il y a aussi les mots que je choisis. Parce que, par habitude, par mimétisme, on va utiliser certains mots qui, finalement, on en a perdu la richesse du sens. Et l'orax, c'est aussi ce qu'il apporte. C'est cette richesse du sens du mot par rapport à l'étymologie aussi. Parce que j'adore aussi l'étymologie et le langage oiseau. Et je vais aller sur ce terrain-là. Pour après, forcément, si je parle bien, si j'ai une bonne communication, mon regard sur le monde va être différent. Et je vais attirer des meilleures choses à moi. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à tout âge, on peut apprendre, justement, ce langage positif ? Ou est-ce que ça n'est qu'une question d'éducation à la base ? Ah non, pour moi, c'est à tout âge. Moi, je n'ai absolument pas été élevée dans ce type de communication. Vraiment, c'est important de le dire. Non, non, vraiment très, très éloignée de tout ça. Et on peut. Pour moi, c'est un apprentissage. C'est comme le sport. On va juste se recréer une nouvelle connexion neuronale, une habitude. Le tout, c'est de s'entraîner. C'est pour ça que je dis toujours la communication positive, ça s'apprend et ça se cultive. Plus je m'entraîne et que j'y prends du plaisir, bien évidemment, plus je vais réussir à mettre ça en place. Alors, cette communication positive, très concrètement, ça veut dire qu'il ne faut pas hausser le ton ? Ah mais c'est un ensemble. Il ne faut pas... Mais si on a le droit aussi d'hausser le ton, parfois c'est nécessaire. C'est aussi une communication positive que de hausser le ton ? Ça dépend aussi de quel est le message que j'ai envie de faire passer. Parce que pour moi, la justesse de la communication positive, c'est aussi l'intention. L'intention que je vais porter à l'autre. Je peux hausser le ton aussi, je ne vais pas forcément le contrôler. Évidemment, si j'ai un ton calme, c'est bien mieux. Mais en même temps, ça fait partie de la vie. Je refuse d'être dans quelque chose où je vais mettre les personnes sous cloche. Non, tu ne montes pas le ton, etc. Moi, j'y vais déjà par étapes. Quand je note qu'il y a un mot qui est récurrent chez quelqu'un, il peut nuire justement à cette énergie positive qui va vibrer. Je vais lui dire, ce mot-là, voilà, moi je fais la méthode des post-it. Ce mot-là, il l'écrit, il raye sur un post-it. On réfléchit par quel mot on le remplace. Le cerveau, par habitude, quand il voit ce mot rayé, il va se dire, comment je peux le remplacer ? On va travailler des mots, plus des mots, plus des expressions. Il y a aussi beaucoup d'expressions très courantes. On va bannir des mots ? Moi, c'est vraiment l'objectif qu'on supprime certains mots pour réussir à en mettre d'autres qui vont vraiment refléter ce qu'on pense et l'énergie qu'on a envie de vibrer. Parce que si, nos mots vont faire baisser notre propre taux vibratoire aussi. Est-ce que la communication positive, elle passe par le fait d'éviter l'autoflagellation ? C'est-à-dire passer son temps à s'autocritiquer ? Ah oui, pour moi, c'est même la première chose. Je suis en pleine dents. C'est hyper important. Il y a ça et aussi la critique et le jugement des autres aussi. Si je passe mon temps à dire, les autres sont comme ci, les autres sont comme ça, pareil, je vais commencer à vibrer ça et ça va me revenir en boomerang aussi. Donc, il y a un vrai travail aussi de regard. Et plus je change cette communication et plus mon regard sur le monde y change. Moi, souvent, on me dit, mais tu as vu telle situation ? Mon cerveau, il ne capte même plus ce type d'informations parce que ça ne l'intéresse pas, ça ne l'attire pas. On a le sentiment que c'est presque une rééducation de notre mindset, en fait. Complètement. Moi, j'ai même des clients qui me disent, mais c'est presque de l'ascétisme, votre truc de communication positive. Je dis, peut-être, pour moi, c'est un art de vivre. Si je suis artiste, oui, pour moi, c'est de l'art. C'est l'art des mots. C'est vraiment les choisir. J'aime à dire en conférence que les mots sont comme des cadeaux qu'on offre. Alors, pourquoi ? Moi, je n'aime pas recevoir des cadeaux pourris. Je pense que vous non plus. Donc, autant bien les choisir, offrir des beaux cadeaux, personne avec qui on a envie de communiquer. C'est passionnant parce qu'effectivement, on n'a pas le sentiment que... Là, vous êtes sur une dimension entrepreneuriale, on l'a vu, sur du coaching, voire même pour des gens, peut-être des groupes ou même des associations ou pas nécessairement que les entreprises. Mais les petits, on devrait leur inculquer ça. Ah, mais pour moi, ce serait même déjà dans les ouvrages. Pour petits, moi, je m'amusais quand je lisais à mes enfants à reformuler les phrases positivement. Parce que rien que dans les ouvrages écrits, les phrases, elles sont formulées négativement. Donc, on induit déjà ça. Il y a beaucoup d'histoires avec... Effectivement, la vie, il y a aussi de la critique, il y a aussi du conflit, il y a aussi du jugement, etc. Mais il y a beaucoup d'histoires où c'est très centré sur ça, où il y a une espèce de concurrence, etc., de comparaison qu'on nous inculque, alors qu'au final, pour moi, ça n'apporte rien de plus. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, alors ? Que j'arrive au ministère de l'Éducation ? Pas nécessairement, mais que vous pourriez écrire et raconter des histoires uniquement conçues sur des thématiques de communication positive. Oui. On pourrait faire ça. On pourrait. Je ne sais pas si ça existe, d'ailleurs. Pas que je sache, non. Ça pourrait être une palette, encore, de vos champs des possibles, comme on dit. Qu'est-ce que vous préférez faire dans cet accompagnement à la communication positive ? Vous préférez peindre ? Vous préférez faire ces ateliers ? Vous préférez retravailler les concepts de paroles positives ? Qu'est-ce que vous préférez faire ? Alors, moi, je suis quelqu'un qui adore le partage. Donc, pour moi, la peinture, c'est un vrai média de partage, dans le sens où... De transmission, même. De transmission, parce que quand je peins, récemment, j'ai fait une performance artistique pendant six heures d'affilée, j'ai peint, et les personnes, moi, ça ne me dérange absolument pas de montrer mon travail en même temps et qu'on vienne me parler. Donc, ça me permet aussi d'expliquer mon travail, d'expliquer cette puissance des mots. Donc, pour moi, ça, c'est intéressant comme média. Et après, la conférence, parce que l'objectif, c'est de toucher le plus grand nombre de personnes. Aujourd'hui, c'est précieux. Plus je vais toucher de personnes qui vont comprendre à quel point, d'une, c'est important, et de deux, c'est possible, quel que soit l'âge, ce qu'on disait tout à l'heure, parce que des fois, j'entends des personnes qui disent « Oui, mais moi, j'ai toujours été comme ça. » « Ok, mais tu as le droit de changer et tu peux changer. » Le tout, c'est une décision et si j'en ai envie, après, tu m'en places. C'est le tout de le vouloir. Quel est pour vous le mot le plus fort, celui qui a la plus belle vibration et sans doute la plus belle couleur à vos yeux ? « Gratitude. » « Ok. » « Oui. » « De tous les mots de la langue française. » « Pour moi, gratitude. » « Gratitude et joie. » Je sens de me dire, parce que ce sont des énergies à la fois d'amour et de paix. « J'aurais pensé que vous m'auriez dit ce mot-là, amour. » « Ça aurait pu, mais pour moi, il y a encore plus fort que l'amour. » « Je pense que la joie. » « J'hésite avec la joie et la gratitude. » « La joie, pour moi, c'est vraiment le fil rouge, le fil conducteur de tout ce qu'on fait. » « Et moi, c'est ce qui guide tout ce que je fais. » « Et si je suis coupée de ma joie, » « Finalement, je suis coupée de ma propre vibration. » « Et c'est difficile d'aimer. » « Donc, c'est pour ça que c'est encore plus fort que tout. » « Et quelle est alors la couleur de ces mots ? » « Gratitude. » « Joie, pour moi, c'est orange. » « C'est clair. » « La joie, c'est orange. » « Ça vibre dans tous les sens. » « Et la gratitude, c'est un arc-en-ciel pour moi. » « Ok. » « Parce que ça vibre vraiment. » « Là, à l'instant, quand je le vois, je vois vraiment comme un arc-en-ciel parce qu'il y a d'autres oracles. » « Alors, soit sur mon site odemilesi.com ou alors, on peut le commander dans certaines librairies comme la FNAC, si je peux citer. » « Oui, bien sûr. » « Ou Cultura. » « Oui, je suis référencé en librairie. » « Elles ne sont pas toujours en rayon, mais en tout cas, on peut les commander. » « C'est passionnant parce que vous avez une approche qui est assez singulière, qu'on ressent bien. Et je me pose souvent la question quand on est face à des artistes comme ça qui ont ce côté intuitif, cette sensibilité qui est assez exacerbée. Est-ce que la toile vous appelle ? « Ah oui. » « De temps en temps. » « Oui. » « Elle est blanche sur son pupitre. » « C'est ça. » « Sur son socle. » « On dirait que vous êtes venu dans mon atelier. » « Non, mais j'imagine ça. » « J'ai mon bureau et j'ai mon espace atelier juste à côté. » « J'ai mon bureau, je fais mes visios. » « Mes clients voient mon espace d'atelier quand je suis en visio. » « Et ça m'arrive des fois entre deux rendez-vous d'avoir cet appel de la toile, effectivement, et d'aller poser quelques couleurs sur un tableau parce que j'ai des messages que je reçois et que je commence à mettre en lumière. » « Et il ne peut y avoir que la toile qui vous permette d'avoir ces messages-là ? Vous ne pourriez pas avoir un autre support ? Même aucun support ? Ou peut-être, je ne sais pas, moi, l'écriture automatique ? » « Ça, j'en ai déjà fait. » « J'imagine. » Parce que si l'écriture automatique, qui par définition passe par les mots, et comme ces mots ont une importance... « L'oracle, c'est comme ça qu'il est né, quelque part. » « C'était aussi sous forme d'écriture automatique. » « C'est moi qui écris, ce n'est pas moi. » C'est pour ça que mon nom d'artiste, c'est « âme ». Alors certes, il reprend mes initiales de mon nom, du moins de mon prénom et de mon nom, et j'y ai rajouté un accent circonflexe parce que pour moi, c'est vraiment mon âme qui m'envoie tous ces messages et notre âme, elle est connectée à la source. « C'est culotté quand même ce que vous faites parce que quand je disais tout à l'heure qu'il faut quand même que le chef d'entreprise qui vous consulte est quand même cette ouverture d'esprit. La dimension spirituelle qui est chez vous, elle est quand même très 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 présente. Oui. C'est ma vie. Donc du coup, il faut qu'il s'attende à ça. Il faut qu'il s'attende à ça, mais comme je vous dis, moi j'ai cette capacité justement et cette intuition de ressentir est-ce qu'il est en capacité tout de suite de recevoir ça parce que c'est quelque chose qu'on reçoit quand même ou pas. Si ce n'est pas en capacité, je vais avoir une approche beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus rationnelle. j'adapte complètement sachant que dans tous les cas, mon canal intuitif sera là aussi pour l'accompagner qu'il le veuille ou non. De toute façon, c'est plus grand que moi. Et en même temps, c'est pour son plus grand bien aussi que je m'en sers. Bon, en tout cas, je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont se dire mais moi, je n'ai pas d'entreprise et je veux faire appel à Aude. C'est possible ? Oui, après, on peut en parler. On peut en parler, évidemment. C'est passionnant. Coloriste des mots, Aude Milesi. Vous avez vu, évidemment, ce petit oracle qui est un oracle dont la spécificité, c'est qu'il n'y a rien d'écrit dessus. C'est quand même assez incroyable parce qu'on en a vu des oracles ici. Mais celui-là, il n'y a pas d'écriture. Comme ça, il faut se référer au petit livret qui est dessus. Si vous êtes chef d'entreprise, si vous avez envie d'unir un petit peu vos équipes et encore une fois, de faire de la prévention pour ne pas arriver face au mur et se dire « Au secours, au secours, Aude, venez vite parce que la situation est compliquée ». On peut d'abord anticiper les choses. Tout à fait. Surtout dans une société où la problématique du recrutement est hyper présente et aussi garder ses salariés, c'est aussi un sacré sujet. Donc, si on en prend soin maintenant, on a plus de garanties de pouvoir les garder dans l'entreprise. Qu'est-ce que vous faites de vos toiles à part les remettre sur les vêtements ? Je les vends. Vous les vendez ? On peut les acheter aussi ? Oui, on peut les acheter. Sur le site directement ? Sur mon site, non, parce que j'ai besoin aussi… Une toile, elle choisit son acquéreur. Quand elle n'a pas envie d'être vendue, elle n'est pas vendue. Il n'y a pas des gags assez intenses. Donc, j'évite de dire à certaines toiles « Je suis en vente » parce que sinon, j'ai des gags. Mais on peut les acheter. Oui, on peut acheter tout mon travail. J'ai des personnes qui me font aussi des commandes qui me demandent un mot, qui choisissent un mot, qui me demandent une énergie spécifique en me disant « Dans mon salon, je voudrais qu'il y ait cette énergie qui vibre ». Alors là, c'est une autre façon de peindre pour moi où là, je fais des tableaux que je considère en mille feuilles, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couches où je vais peindre vraiment pour l'âme de la personne. Donc, il y a vraiment une connexion à l'âme où là, je reçois des messages sur qui elle est, où elle en est, son histoire, etc., pour la guider là où vraiment ou sur son chemin où elle doit aller pour être pleinement dans sa toute puissance. Mais ça veut dire que ce tableau qui correspond si bien à notre nature profonde, vous l'accrochez à la maison, il a un rayonnement qui permet effectivement, peut-être, c'est du feng shui. Quelque part, c'est ça. Et les personnes, quand elles arrivent dans mon atelier pour voir leur tableau, généralement, je suis exprès, je l'ai au milieu de plusieurs tableaux qu'elles ne connaissent pas et elles pleurent en voyant leur tableau parce que ça vient toucher leur âme. Ça vient toucher, oui. Et pourquoi est-ce que le mot en question qui est illustré par le tableau n'apparaît pas sur le tableau ? Parce que c'est sa vibration, elle est bien, pour moi, elle est bien plus forte au final. Il n'y a pas besoin. Ça va faire plaisir à Mo qui réalise cette émission qui, lui, peint aussi. D'accord. Il peint avec, encore une fois, sa sensibilité et ce qu'il reçoit, ce qu'il perçoit, etc. Et vous le faites aussi. En tout cas, on a bien compris que la peinture n'était pas, c'était un des outils que vous permettez dans ces entreprises qui font appel à vous et ces personnes qui ont besoin de vos services, l'oracle également. Et troisième point, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La conférence conseil. La conférence conseil. Oui. Voilà. Ça aussi, c'est important. Mais ce qui est chouette, c'est que les chefs d'entreprise, souvent, quand ils viennent dans mes bureaux, vu que c'est aussi une galerie quelque part, régulièrement, ils m'achètent aussi des tableaux pour venir mettre de la couleur dans leur bureau et cette vibration. Il n'y a pas de noir dans vos tableaux ? Aucun, non. Je n'utilise pas le... Et puis, j'ai vraiment reçu le message que cette couleur-là, je peux la mettre de côté. OK. C'est la seule, d'ailleurs. C'est la seule. J'utilise toutes les couleurs sauf celle-là. Il n'y a pas de rose ? Si. Si, vous avez... Celui-là, non. Mais non, non, j'ai même du tableau qui sont très roses. Très roses, bon, super. C'était vraiment passionnant de vous entendre et je trouve que vous avez une approche très particulière, très singulière, très originale et qui fait du bien aussi. Merci. Non, mais c'est vrai. Un, la couleur. Deux, j'ai mis un arc-en-ciel pour vous ce matin. Sachez-le, quand même, au passage. Aude Milési, vous avez autour de cette vidéo l'intégralité des liens pour entrer en contact avec Aude. Vous voulez dire un mot de la fin ? Merci pour votre écoute. Merci pour votre accueil. Tu passes un excellent moment. Le thé était bon ? Le thé était parfait. Merci à tous. Vous commentez, vous partagez. Je sais que ce le sera et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.